Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui s'ouvre la semaine École-Entreprise. Deux mondes qui partagent un enjeu commun, la jeunesse. Simone de Beauvoir écrivait que cette jeunesse n'aime pas les vaincus. Ça tombe bien car savouer vaincu, ce n'est pas vraiment dans notre ADN d'entrepreneur. Face aux grands défis qui nous attendent, face à la transition écologique d'abord, nous sommes mobilisés. Et nous avons besoin de tout le monde, mais bien sûr des jeunes générations, de leur fougue, de leur envie de changer les choses, de leur énergie. Nous avons besoin de la jeunesse pour relever ces défis. Cette jeunesse, c'est sûrement elle qui a le plus souffert de cette crise sur le plan social. Alors maintenant qu'on peut espérer que le plus dur de la crise, au moins sur le plan économique, est derrière nous, à nous entrepreneurs de savoir leur tendre la main, à nous de les aider. D'autant que les jeunes comptent sur l'entreprise. 80% des 18-30 ans ont une image positive de l'entreprise. Ce chiffre nous honore, autant qu'il nous engage. Et rien ne serait pire que de laisser la jeunesse sans perspective. Les jeunes d'aujourd'hui sont les acteurs du changement de demain. À nous de les former, à nous de les faire grandir. Et pour ça, il faut rapprocher le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise. Et c'est ça que nous faisons avec la semaine École-Entreprise. Pendant une semaine, partout en France, des milliers d'entreprises vont ouvrir leurs portes à des collégiens, à des lycéens. Des chefs d'entreprise vont se déplacer dans les classes pour échanger avec les élèves. Ils vont leur faire découvrir la réalité de leur métier. Alors en tant qu'entrepreneurs, fixons-nous ensemble des objectifs ambitieux. Ouvrons nos entreprises aux élèves de troisième pour leur permettre de faire un stage. Soutenons l'entrepreneuriat étudiant. Rapprochons-nous de ceux qui contribuent à l'orientation de notre jeunesse. Les rectorats, bien sûr, mais aussi les conseils régionaux et les associations de parents d'élèves. Pour nous aider, pour vous aider face à ces défis, vous pouvez compter sur le MEDEF et son réseau territorial. Les MEDEF régionaux, les MEDEF territoriaux et leurs chargés de mission École-Entreprise sont à votre disposition. N'hésitez pas à les contacter. Ce sont eux, au plus près des entreprises et au plus près des établissements scolaires, qui sont à la manœuvre et qui font vivre cette relation École-Entreprise dans les territoires. La jeunesse de France compte sur vous et je compte sur vous également. Merci à tous et bonne semaine. Merci.